On retrouve Adi Hassine à l'Université Concordia. Adi, c'est beaucoup plus calme sur le campus ce soir, mais le malaise persiste. Oui, exactement. Alors, au lendemain de cette journée qui a été fort tendue ici à Sophie et riche en émotions, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ça a été beaucoup plus calme. Il faut dire qu'il y avait une importante présence policière, important également, contégeant de garde de sécurité qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment, où je me trouve actuellement. Alors, j'ose croire que tout ça a dit Suadé, les groupes de vouloir se rassembler ici. Il faut dire qu'hier, Sophie et plusieurs personnes avaient appelé les militants à se rendre ici sur les lieux pour exprimer encore une fois leurs revendications. Sachez, cela dit, Sophie, qu'une manifestation s'est quand même tenue à quelques kilomètres seulement sur la rue Sherbrooke, toujours ici à Montréal, devant une succursale, la Banque Scotia. Il n'y a pas eu de dérapage de ce côté-là. Sachez, par contre, qu'on a bloqué l'accès à la succursale pendant quelques instants. J'ai rencontré des étudiants ici aujourd'hui à Concosa. Je fais entendre ce que ça donne, Sophie. J'étais très, très surpris de voir ça chez nous. Je sais que moi, je suis libanais, alors je connais un peu ce qui se passe dans ce coin du monde et je comprends les tensions qu'il y a des deux côtés. L'université se posait d'être un peu plus... On garde nos politiques chez nous un petit peu et on vient ici pour étudier, on prend nos études et on sort. Je garde mes opinions à moi-même, avec mon cercle proche. Par ailleurs, suite à la manifestation d'hier, la démission d'un chargé de cours de l'Université de Montréal est réclamée par plusieurs. Oui, exactement, Sophie. Il s'appelle Yacine Arabe, chargé de cours à l'Université de Montréal. Hier, il était présent, selon ces images qu'on vous montre, lors de cette manifestation ici à Concordia. Et ce n'est pas sa présence, Sophie, qui a été l'objet de la controverse, c'est plutôt les propos qu'il a tenus. Des propos que je vous ai parlé, mais ces propos-là ont valu à l'organisation Sijat de réclamer qu'il soit démis de ses fonctions. Ce que nous dit Sophie de l'Université de Montréal, c'est qu'on est actuellement à analyser la situation et qu'on a pris connaissance, bien sûr, de cette affaire. Sophie, en terminant, je veux également vous parler du Dr Éric Sabat, qui travaille ici dans le Grand Montréal et dont les propos tenus sur les médias sociaux il y a quelques jours ont vraiment semé l'indignation. Ce qu'il a dit essentiellement, c'est qu'il fallait procéder à un nettoyage de la bande de Gaza. Bien, je peux vous dire que le Collège des médecins a pris connaissance également de ces déclarations. Et ce qu'on dit, c'est qu'on va étudier la situation. Alors voilà, Sophie, deux exemples qui rappellent combien on n'est pas à l'abri d'un dérapage quand on évoque évidemment ce conflit au Proche-Orient.